amis du scrap bonjour donc aujourd'hui nous allons faire ensemble un tuto improvisé d'un album qui va être relativement facile moi je vais vous donner les bases mais vous pourrez les ajuster au niveau de vos mesures alors pour ce faire j'ai réduit les coûts au strict minimum donc je vais utiliser du papier de récup alors mon papier de récup c'est du papier vert glacé comme ça pour les photos que j'ai récupéré dans une dans une benne à papier bon alors vous allez voir ça va être tout simple on va partir sur des carrés donc là je vais en prendre je vais en faire 6 donc voici mon premier donc prenez la dimension que vous souhaitez là pour vous montrer sur un plus grande échelle j'ai pris des carrés de 30 sur 30 parce que mon papier pouvait me le permettre donc on fait 30 sur 30 ou 20 sur 20 ou 25 sur 25 bref c'est vous qui voyez donc en l'occurrence ensuite eh bien on va faire les milieux du carré alors je vais pas appuyer trop fort parce que sinon je risque de eh bien d'abîmer le papier et de le perforer donc on va marquer les plis de chaque côté au milieu de bas de son carré tout simplement alors donc moi le mien faisant 30 sur 30 j'ai pris 15 sur évidemment ensuite ou alors après on plie tout simplement on peut faire cette méthode là aussi pour aller plus vite mon mastico n'est pas droit évidemment donc mon papier n'est pas découpé droit voilà voilà voyez bon mais c'est pas grave c'est qu'une c'est juste pour vous montrer donc je vais essayer de refaire quand même sur correctement parce que sinon je crois que quand je vais coller ça va pas être folichon folichon mais voilà le matériel fiche le camp alors ça a l'air d'être bon et ce côté ci je reprends j'ai un peu bifurqué là ouais j'ai coupé de travers mais bon c'est parce que tout à l'heure bah c'était remonté voilà bon bah tant pire hop c'est pas grave pour celui ci donc on a pris le milieu sur sur un milieu peu importe par exemple je prends celui ci cher plié bien marqué mes prix un peu ici je vais venir couper juste cette partie là blanc c'est blanc évidemment vous voyez j'ai juste coupé ici et sur la partie ici et bien parce que ça en fait vous voyez ça va être collé comme ça ça va être collé donc une fois qu'on a fait la découpe là on vient je me remets là la découpe elle en face de vous on pivote on pivote et ce carré là ici on vient tracer une zone de plis je vais vous faire au crâne papier comme ça vous pourrez bien voir là c'est la zone de plis tout simplement hop on veut pas chercher midi à 14 heures comme ceci et pour l'instant on découpe nos six nos six carrés de cette même manière là donc voilà nous avons nos six feuilles et bien maintenant ce qu'on va venir faire pour plier dans les deux sens à ce côté là c'est coller ces deux parties alors ces deux parties là vous voyez soit on les colle un morceau là et un morceau là ce qui nous laisse un rabat enfin une pochette sur le haut ou soit et bien on les colle sur trois côtés une deux trois ce qui va nous laisser une ouverture sur le côté moi en l'occurrence je vais coller que là et là pour laisser en fait l'ouverture en haut avant de coller aussi on peut venir faire une ouverture sur les deux morceaux là ou alors sur simplement un morceau ça va ça sera au choix de chacun vous voyez on prend une perforatrice et on fait l'ouverture d'un côté ou de l'autre ok mais pour l'instant je vais vous montrer sans ouverture puisqu'à la fin il va y avoir encore des collages au niveau comment on va rajouter encore des pages tout simplement donc pour l'instant on va faire comme ça ce sera beaucoup plus simple on va pas trop se casser la tête donc hop je fais mes ouvertures sur le haut c'est un papier un peu délicat du coup et ça on va le replier vers l'intérieur vous voyez ça va nous donner ceci avec notre pochette là et je vous dis pour l'instant on fait sans ouverture donc on colle et bien toutes nos pages de la même manière je refais donc on a fait nos six pliages et collage ça va nous donner ceci voyez et là normalement ça doit être sec je m'aventure pas trop ça nous fait des petites pochettes une fois qu'on a fait ceci eh bien on va les rassembler c'est à dire que pour faire le dos on va choisir la largeur que l'on souhaite pour le dos exemple je vous explique tout on prend une partie d'une bande qui va venir se coller là ensuite une partie qui fera partie du dos où ça sera l'est et une autre partie qui va venir se recoller ici si je veux un espace de 1 cm entre chaque partie par exemple vous voyez ça va nous faire ceci je me mets sur 1 cm comme ça c'est un exemple on pourrait prendre plus petit mais je vais partir sur 1 cm pour que vous puissiez bien voir et comprendre comment ce tuto et que vous puissiez surtout s'il adapté aux mesures que vous souhaitez donc là je vais partir sur un espacement de 1 cm donc il va me falloir une patte de collage de 1 un espace de 1 une patte de collage de 1 ce qui va nous faire une largeur de bande de 3 cm et une hauteur et bien de normalement ici 15 cm ok ça c'est si on prend les mesures d'un carré de 30 sur 30 donc il va m'en falloir une deux trois quatre cinq pour venir les assemblées plus comment les côtés on va déjà fabriquer nos cinq pour mettre à l'intérieur puisque les côtés et bien soit on fera la même chose un espacement d'ailleurs on va faire oui on va faire l'espacement allez donc 5 et plus les côtés on va déjà commencer par 5 on va pas chercher à se compliquer alors j'ai dit 15 de haut pour ma part plus un centimètre sur 3 alors combien ça fait ça j'aimerais bien savoir combien ça fait ça fait pile poil 15 de haut enfin à peu près 15 oui ça fait 15 donc je vais prendre 3 donc je fais un pli à 1 cm à 2 et je coupe à 3 voyez comme ceci et je vais déjà faire les intérieurs donc je vais en faire 5 donc pli à 1 donc voilà nos intérieurs maintenant ce qu'on va venir faire et bien c'est marqué nos plis tout simplement ce qui va nous donner des U vous voyez comme ceci là c'est notre espace entre chaque page donc on fait tout ceci hop tac voilà et le petit dernier et ensuite on va prendre nos feuilles donc on va s'assurer que le pli là ça soit en bas on va venir comme ceci on va coller la partie ici sur cette partie là et l'autre partie on viendra en coller et on posera les feuilles suivantes et on va faire ça sur tous les tous les petits supports comme ceci je fais la première avec vous mais après les autres et bien vous aurez compris le principe on se met bien au bord un peu juste cette difficulté d'être bien bien au bord et ensuite on laisse la petite espace là et on reprend la languette ici des 1 cm enfin tout 1 cm vous me direz mais et on vient voilà tac pas se tromper dans le sens je vais les mettre comme ceci hop alors moi comme je n'ai pas coupé droit avec mon massico qui qui va de travers il va y avoir un peu de décalage mais le principe vous l'aurez voyez je fais attention mais ça va donner ceci d'accord donc on fait pareil avec les autres on vient re-superposer à chaque fois donc voilà on a collé et bien je vais faire attention pour pas tout décoller on a assemblé nos pages tac ici et ici et ici ce qui va nous donner ceci et bien ce qu'on va faire c'est en rajouter deux donc une ici sur l'extérieur et une ici aussi les mêmes mesures part sur 3 cm une patte de collage pour le maintien en fait de la page les 1 cm d'aisance et les 1 cm qui restera ici ce sera pour la fixer sur la structure sachant qu'on peut faire plus long pour cette côté là si on veut faire 2 ou 3 cm pour l'attache de la structure on peut ça c'est vraiment vraiment au choix donc là en l'occurrence sur l'extérieur je vais en placer une comme ça travailler sur des papiers blancs c'est bien mais ça salit à des vitesses et puis là je vous dis comme le papier c'est du papier photo glacé relativement fin il faut quand même que je fasse attention de ne pas trouver le truc donc je me place à l'extérieur hop je laisse vous voyez comme ça ce sera ma patte de collage là et je fais pareil de l'autre côté et ici alors ensuite plusieurs choix vont s'offrir à nous alors soit on fait là ça donne ça en fait voilà comme ceci ensuite comme je disais plusieurs choix vont s'offrir à nous soit on fait une structure rigide avec de la cartonnette avec comment du calendrier on peut aussi dans les magasins quand vous allez dans les magasins dans les au niveau des packs d'eau par exemple des fois il y a du carton semi-rigide qui est assez sympathique ça on peut le récupérer pour faire aussi nos couvertures hein et pour faire aussi plein d'autres choses par exemple donc moi en l'occurrence j'ai pas tout ça pour l'instant j'ai juste du carton mais le carton il va pas être top top pour coller ce genre de papier donc pour ce faire on va faire une tranche de la largeur d'ici pour votre album c'est à dire qu'on va mesurer vous voyez moi je suis même pas encore tout à fait droite mais on va mesurer d'ici à ici et là ça sera le dos en fait de votre album donc si je pars d'ici à ici pour le coup moi il va faire 8 cm ok donc mon dos fera 8 cm sur 15 donc je vais partir 8 sur 15 alors je vais prendre encore ce papier là donc il est pas ça va pas être super rigide mais ce sera vraiment pour vous montrer euh 15 sur 8 donc 15 en hauteur sur euh 8 j'ai dit alors moi avec ce papier là je pourrais quasiment faire le grand bloc pour entourer le comment carrément entourer l'album et faire juste des pliages mais vous si vous vouliez de la cartonnette ça ça sera votre dos vous voyez je vous montre juste le principe ensuite et bien vous voyez ça ça sera le dos tout simplement comme ça hop ça va venir comme ceci ok ensuite il faut la longueur de vos carrés ok alors c'est tout simple les carrés et bien ils font pour ma part 15 sur 15 et bien au niveau de la cartonnette je vais prendre 15 sur 15 alors vous ça adapté avec votre comment vos mesures donc 15 sur 15 et je vais en prendre deux comme ça je peux peut-être faire les deux là-dedans ce serait bien hop et on assemble en fait comme le comment comme une structure classique d'ailleurs vous avez le tuto sur la chaîne pour monter les structures donc là en l'occurrence ben comme c'est du papier ça va être un peu embêtant pour moi mais je vais tenter quand même alors je vais prendre qu'est-ce que j'ai ici voilà je vais quand même prendre ça surtout il va falloir que je fasse attention à ne pas me rater parce que le papier ça va être un peu un peu embêtant mais entre chaque espace surtout au niveau de la cartonnette comme c'est épais et bien il faut quand même laisser un espace de 0,5 pour pouvoir plier en fait parce que si on ne laisse pas cet espace là le papier va craquer donc moi je vais essayer de faire comme je peux avec et bien le papier ni plus ni moins si j'arrive déjà prêt découper ceci alors on imagine que c'est la cartonnette à mon papier hop tac et là moi je vais laisser un petit peu moins d'espace parce que c'est pas épais vous voyez mais je vais en laisser quand même un petit peu histoire de voilà je vais juste rabattre comme ceci vous vous pourrez rabattre tout comme je vous ai dit le tuto complet et détaillé de comment faire une structure allez sur la chaîne ici je viens faire pareil je viens coller ma partie là alors moi je m'en fiche si c'est pas droit derrière hop je vais pas le recouvrir évidemment vu que c'est vous voyez je suis même pas droite tout à fait là mais bon c'est pour vous montrer donc en fait vous aurez une structure comme ceci et que vous aurez recouvert évidemment ensuite quand quand votre structure sera faite assemblée et recouverte on viendra poser nos pages alors ni plus ni moins cette petite bordure là de 1 cm ou de 2 ça c'est comme vous voulez au niveau de la longueur ça va venir sur la partie interne de la couverture voilà est-ce que tu vas te mettre voilà hop c'est bien et vous voyez ça ce pli là vient au niveau du pli ici alors comment je vais mettre pour que vous voyez que je puisse je vais faire comme ça parce que travailler avec que du papier là pour le coup c'est un peu embêtant pour moi alors je me place au niveau de la jointure voilà je vais faire comme ça ce sera plus simple le pli là vient juste au bord du pli de la couverture ensuite vous voyez comme ceci et là ça va être pareil c'est à dire qu'on va prendre le pli de 1 cm là et on va venir le poser ici pliure au proche de la pliure de la couverture d'album un peu ok voilà vous voyez là on voit mieux j'ai rectifié le le truc mais il faut que cet espace là cette longueur d'ici à ici ça soit la même longueur enfin largeur que le dos ok et ça va vous donner ceci comme album on aura ça ça s'est collé ensemble une page deux pages tac 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 vous voyez c'est sympathique donc là j'avais dit qu'on a qu'on ferait éventuellement des ouvertures mais qu'au démarrage on n'en faisait pas parce qu'on peut rajouter des feuilles ça c'est vous une fois que vous avez vu le tuto et de voir comment agencer les pages vous déciderez en fait si vous faites une encoche ou pas donc là maintenant qu'on a fait notre couverture et bien on peut venir ajouter des pages alors pour les pages c'est pas plus compliqué que ça alors pour ceux qui vont faire une couverture en cartonnette et bien ici il y aura les comment ça s'appelle les replis du papier ça va donner ceci voyez là ça sera les rebords du papier donc là fatalement il y aura et bien la cartonnette ici et bien ce que vous faites c'est vous recouvrez avec un papier de ce côté là comme ça on verra pas la cartonnette on reprend les mesures ici on ajuste soit on enlève 0,5 de tout autour ou soit on vient vraiment se mettre à la limite du bord de là jusqu'ici ça ça va être de votre de votre propre choix ensuite et bien sur chaque page on peut venir et sur la couverture aussi rajouter des pages enfin des rabats en plus donc là c'est ce qu'on va faire c'est à dire que sur la première ici et bien je vais mesurer par exemple là ça fait 15 15 sur 15 et bien je peux rajouter un rabat qui vient par exemple d'en haut ici soit je fais la longueur de 15 sur 15 pour être pile poil ou soit je fais moins grand donc en l'occurrence je vais prendre je vais faire aussi grand je vais faire 15 sur 15 avec un pli de 1 cm pour faire un rabat vers le haut donc ce qui va nous faire un carré de 15 sur 16 en fait puisqu'il nous faut notre pli alors je vais prendre 16 pour avoir mon pli de collage et 15 donc sur les 16 c'est bien ce côté là que j'allais pas me tromper je vais faire un pli à 1 cm je vais mettre oupla j'appuie un peu trop fort voilà j'ai trouvé mon papier ça c'est vraiment euh je vous ai dit papier super fragile donc je vais recommencer 16 16 15 oh bah j'ai les 15 je vais recouper à peu près droit parce que je crois que c'est pas droit hop et mon pli à 1 cm je vais essayer d'appuyer moins fort voilà je fais mon pli droit si possible j'ai du mal à être droite moi allez donc alors tac et je viens biseauter un petit peu quand même parce que là c'est quand même intéressant d'avoir une meilleure souplesse au niveau du pliage et puis eh bien j'ai ajouté par exemple mon rabat sur la première sur la première page par exemple vous voyez ici et ainsi de suite on peut rajouter un rabat ici un rabat ici faire un accordéon un rabat dans ce sens là un rabat dans ce sens là pour faire comment une une symétrie ça après c'est c'est vous qui voyez au niveau des rabats là je vous montre pour la première mais vous aurez compris le principe hop alors tac et on a notre rabat ici ensuite on a notre page je vais tourner et je vais faire deux rabats là donc je vais prendre aussi en symétrie donc je vais prendre 16 sur 15 je vais en prendre deux puis ça va être comme ça donc 16 sur 15 avec un pli à 1 je vais faire tout de suite mon pli sur 15 voilà c'est 15 c'est bon est-ce que ça ça fait 16 je ne pense pas si ça fait 16 donc je plie à 1 ah j'ai encore trouvé le truc il y a 15 aussi vous voyez j'ai encore déchiré ici c'est vraiment c'est vraiment 15 avec mon pli à 1 j'écoute par appuyer comme il faut le dingo après on marque et bien nos plis hop 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 ça qui est ici hop ici maintenant je vais reprendre là donc c'est la deuxième page et bien j'en mets un de ce côté là et un de ce côté-ci vous voyez vous voyez c'est tout tout simple c'est pas un album compliqué hop tac après dès que j'aurai la possibilité d'avoir du papier digne de ce nom je vais pouvoir reproposer on va dire un tuto avec un papier coloré avec un papier coloré mais voilà ça vous donnera ça vous donnera une base en fait alors c'est sûr que visuellement nous sommes bien d'accord que et bien ça casse pas des noisettes forcément il est pas habillé ni quoi que ce soit c'est un papier de récup c'est pas les papiers qu'on peut trouver sur les boutiques de scrap mais voilà quand on quand on n'a pas forcément les moyens tout de suite et bien on fait avec les moyens du bord sachant que on peut trouver dans les magasins ou dans les colis des fois des gens du papier craft ça on peut récupérer pour habiller le truc on peut récupérer ça qu'est-ce qu'on peut récupérer des papiers journaux aussi alors là j'en ai pas en l'occurrence mais si j'arrive à en récupérer pourquoi pas habiller avec du papier journal ça peut donner un vraiment un style super sympathique donc on a nos deux rabats on peut aussi faire des pochettes à l'intérieur ça c'est vraiment vous qui voyez donc là c'est le suivant tac alors ici j'ai quoi je suis un peu trop longue ou pas non là et bien j'ai la face suivante et bien je peux faire 2 sur le bas 2 rabats sur le bas tout simplement ben c'est pareil je reprends les mêmes mesures 16 sur 15 et puis roule ma poule hop je vais le mettre sur le bas de chaque côté une à gauche et une à droite et voilà la colle a débordé évidemment tac et ensuite et bien il ne reste plus qu'à couvrir de papier de papier déco donc pour les autres pages ben je vais vous laisser faire vous aurez compris le principe et vous voyez à partir du moment où on a placé nos feuilles ici et bien vous pouvez si vous voulez faire des encoches là c'est assez large pour utiliser une comment comment ça s'appelle une perfon ou est-ce que j'ai mis la mienne donc je disais par exemple maintenant que j'ai placé mes rabats et bien si je le souhaite je peux faire une ouverture avec la perfo soit j'en fais une d'un côté alors là c'est la largeur est assez grande pour passer la perfo vous voyez ou soit je fais des deux ça c'est au choix donc c'est pour ça que je voulais vraiment que vous regardiez et bien jusqu'à la fin du tuto bon là je suis pas centrée mais c'est vraiment pour vous montrer par exemple je dis donc c'est pour ça que je voulais que vous regardiez vraiment jusqu'à la fin le tuto pour pouvoir et bien imaginer à l'avance ce que ça peut donner une fois que vous avez placé en fait vos rabats et qu'à ce moment là soit vous construisez sur un petit papier vous dites ben je vais faire je vais placer tel ou tel rabat à cet endroit et je perforce mes feuilles avant vous voyez ou soit je ne sais pas où je vais placer mes rabats et je ne sais pas si je veux des perforations donc là pour le coup et bien on colle et puis après on fait on place nos petits trous là où on souhaite avec la perfo c'était vraiment dans ce but là donc ben pour le reste vous voyez puis regardez quand on ouvre on peut superposer aussi comme ça par exemple et je trouve ça l'effet vraiment sympathique donc pour le restant des pages ça c'est vous qui allez voir vous avez compris le principe je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour rajouter des rabats aux endroits où vous le souhaitez donc toujours est-il j'espère que ce tuto mystère surprise et bien vous aura aiguillé vous aura donné des idées pour construire un album assez original je dois l'avouer et surtout vous aura expliqué comment le construire le but de ce tuto c'est pas forcément de vous donner telle mesure ou telle mesure pour le construire c'est vraiment de vous donner les clés pour pouvoir adapter les mesures que vous souhaitez si vous voulez en faire plus petit vous avez vu c'est vraiment pas compliqué ce ne sont que des carrés et des rectangles qu'on vient coller à droite à gauche c'était vraiment le but de cette présentation et de cette idée de tuto surprise alors plus spécialement peut-être pas forcément on va dire plus spécialement pour les débutantes c'est vraiment pour vous donner le principe de comment on peut faire ce genre d'album donc toujours dit si jamais vous avez suivi ce tutoriel moi je serais vraiment super ravie que vous me marquiez un commentaire comme quoi vous avez visionné ce tutoriel si en plus cela vous a permis de comprendre le principe et bien ça serait vraiment gentil de votre part de me le mentionner parce que c'était le but de cette vidéo et puis il me faut que vous dire de plus je vous remercie infiniment je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures et je pense faire un tuto dès que je le pourrai où là je vous donnerai toutes les mesures de chaque partie d'un montage etc. si jamais vous le souhaitez pour que ça soit peut-être encore plus facile pour vous et si vous n'avez pas envie de vous casser la tête dans les mesures voilà sur ce j'en ai terminé pour tout le speech que j'ai pu vous sortir je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures puis n'hésitez pas à me laisser un petit un petit mot dans les commentaires moi ça me fera toujours plaisir allez sur ce j'en ai fini ciao bye 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 bye